Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui débrief sur Real Madrid contre la Real Sociedad, c'est parti ! Une rencontre très alléchante avec deux, on va dire, cadres de Liga parce que la Real Sociedad c'est vraiment pas mal cette année et le Real, ça reste le Real Madrid. Mais avant de passer au contenu du match, vraiment, on va commencer par énoncer les compositions d'équipe. Déjà du côté du Real Madrid, on a un 4-3-3 avec Courto dans les buts, Vasquez en latérale droite, Mendy en latérale gauche, Varane, Nacho Fernandez pour les défenseurs centraux, Rodrigo Casimiro, Kroos pour le milieu, logique j'ai envie de dire, la compo classique, et Asensio et Isco en ailié, et Mariano Dias en buteur. Du côté de la Real Sociedad, on a un 4-2-3-1 avec Grimiro dans les buts, Andoni Gorosabel en latérale droite, Nacho Monreal en latérale gauche, Le Normand et Zubel Dia en défense centrale, Zubimendi et Guevara pour les 6, Porto en nélé droit, Ollar Zabal en nélé gauche, David Silva lance de Manchester City en 10, et Isaac, le Suédois, en attaque. Pour les enjeux de ce match, Déjà, le Real Madrid pouvait revenir seulement à 3 points de l'Atletico Madrid provisoirement, et donc dépasser le Barça de 2 longueurs, si les Meringue arrivaient à accrocher une victoire, bien sûr, et la Real Sociedad pouvait revenir provisoirement à 4 points du FC Séville. Bon, maintenant les amis, passons au contenu du match. Déjà, petite mention spéciale à Asensio, parce qu'à maintenant, début du match, je crois, 3ème ou 4ème minute de jeu, Oukazazquez, il lui envoie une balle, mais il est à à peine 5 mètres, il lui envoie une frappe super fort en haut, Asensio, il te fait un contrôle, c'est incroyable, il lève sa jambe, je ne sais pas où, je ne sais pas comment il a contrôlé, mais en tout cas, génial. Action litigeuse, ensuite, avec Nacho Monreal qui tombe dans la surface avec un contact de Casimiro. Alors, selon moi, les mecs, ça aurait pu siffler Peno, honnêtement. Après, le ballon sortait, j'ai l'impression que le ballon sortait du but, donc peut-être que c'est pour ça que l'arbitre ne l'a pas sifflé, parce que comme le ballon sortait, il n'y avait pas pu avoir d'action de jeu pour la Real Sociedad, mais le contact, il est là, donc ça peut siffler, mais ça peut ne pas siffler dans le sens où le ballon sortait. Dans ce match, on a vu un gros, gros pressing dans cette première minute, un gros, gros pressing du Real qui était largement supérieur au Basque, clairement, les Maringues qui étouffaient la Real Sociedad. Par contre, je n'ai pas trouvé un super Casimiro, même hormis la potentielle faute qu'il a faite sur Nacho Monreal. Il ratait des contrôles, il ratait des passes, il n'était vraiment pas trop dans son match, le Brésilien, ça ne lui arrive pas souvent, mais là, je ne l'ai pas trouvé fou. Modric, à main, on va avoir une occasion, on va pouvoir frapper, mais ça va être à côté. Et sur un centre ensuite de Lucas Vasquez, Mariano va mettre une tête, ça va être contré, il n'y a plus de Gaulle, parce que le Gaulle, il était au premier poteau, Mariano au deuxième, il met une tête, en fait, et il y a le Normand, il me semble, qui est à la lutte avec lui, et en fait, il va contrer la tête de Mariano avec sa tête, barre, ça revient sur Asensio, frappe d'Asensio, et c'est contré au dernier moment par un joueur de Real Sociedad, par le Normand peut-être aussi, je ne sais pas. Et ça finit en corner, dommage, parce que, honnêtement, le gardien de la Real Sociedad était totalement battu, c'est vraiment un dommage. À un moment aussi, Casimiro, qui n'était pas dans son match, va se mettre un peu dans son match, on va dire, parce qu'il va recevoir un ballon, va pouvoir frapper de loin, et ça passe vraiment à 2 cm. Dans ce match aussi, on a vu qu'il y avait quelques contre-attaques de la Real Sociedad, certes, mais le gars, les sorties de balles du Real, c'est fou, honnêtement, le Real, c'est peut-être la meilleure équipe en termes de sorties de balles dans le monde, parce qu'il y a des sorties de balles, je ne sais pas ce qu'il leur apprend Zidane, je ne sais pas comment il fait, mais c'est fou, c'est vraiment propre, ça va vite, et c'est très bien, c'est super. Ensuite, Isco va pouvoir avoir une occasion, il peut frapper, clairement, et là, il s'arrête, il fait une fin de frappe. Elle me dit, frérot, qu'est-ce que tu fais ? T'aurais pu frapper. Finalement, en fait, il attend Kroos, c'est très intelligent de sa part, il attend Kroos, Kroos à la balle, peut-être qu'il fait le crochet de trop, ou peut-être pas, parce que dans tous les cas, il y avait un joueur ici pour qu'il frappe, donc ça aurait pu être contré, donc il essaye de faire un crochet, mais le joueur a bien suivi, et arrive à contrer quand même cette balle de Tony Kroos. Modric, également, va avoir une occasion, ça va être une grosse frappe de aller 20 mètres, je dirais, après avoir mis un petit pont sur un joueur de la Real Sociedad, de Zubelzia, il me semble, une frappe terrible, mais qui va être dégagée par Rémi Rowe, le gardien de la Real Sociedad, et on va avoir une contre-attaque pour l'arrêt Sociedad, personne n'est plus, personne n'est plus, personne n'est plus personne en défense, c'est Kroos qui est obligé de redescendre, Isaac, le mec est trop rapide, c'est fou, mais d'où il vient ce mec, il est beaucoup trop fort, le Suédois, qui va clairement prendre de vitesse largement l'allemand Tony Kroos, pour centrer, mais en fait il était tellement rapide, que en fait son partenaire n'était même pas là, en fait il était trop rapide, bref, voilà les mecs, les mecs par exemple pour cette première mi-temps, un Real dominateur, mais un Real pas réaliste, on voit que sans Benzema, sans Vinicius, que Vinicius, mine de rien, il prend beaucoup de risques, Rodrigo également arrive, parfois à quelques situations sur des passes millimétrées, et Benzema c'est le finisseur, et on voit bien que sans ces joueurs là, et même Hazard, honnêtement c'est pas un joueur que j'aime bien au Real Madrid, puisqu'il apporte pas ultra beaucoup, mais parfois il peut faire des petites différences, et du coup là ne pas l'avoir, parce que quand même Hazard les gars, ne pas avoir là, ne pas avoir ces trois joueurs là, Vinicius, Hazard, Benzema, c'est assez compliqué pour se créer des occasions, donc clairement c'est pour ça clairement qu'on n'arrive pas à marquer dans ce match, un Mariano Diaz, j'ai trouvé pas très bon, clairement Mariano, il était pas vraiment dans son match, il aurait pu marquer un moment sur une tête de barre, mais un moment, même, on a un centre d'ascensio, et Mariano est surpris que le centre arrive à destination, alors clairement il ne doit pas être surpris, et Mariano n'a pas fait un bon match, elle n'a pas fait une bonne première mi-temps en tout cas, et Casimero non plus, pas fou comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les gars, dans cette seconde période, la Real Sociedad va montrer un tout autre visage, le Real est méconnaissable, contrairement à la Real Sociedad, enfin la Real Sociedad est aussi méconnaissable, mais méconnaissable dans le bon sens du terme, dans le sens où ils sont très très bons, comparé à cette première période, ils vont avoir un centre, le Normand va, enfin Nacho Montréal pardon, on va tenter un retourné, ça va passer juste au-dessus, avec un plus, ensuite Nacho Montréal, l'ancien Arsenal, va centrer sur la tête de Porto, et le joueur d'un mètre cinquante, vient marquer un but barrent en trente, beaucoup de réussite, voilà, un temps fort de dix minutes, pour la Sociedad pardon, alors que le Real a eu un temps fort de toute une mi-temps, et ils mettent quand même un but, les gars aussi courtois, manger vraiment, des fois il peut sortir, le mec fait deux mètres, et il est nul, il ne sort pas, Nacho un moment, va totalement rater, en gros il attend le ballon, du coup Porto Logique, il prend la balle, il s'entend sur Isaac, heureusement Isaac est trop court, mais ça aurait pu faire 2-0 pour la Real Sociedad, grosso un moment, va tenter une frappe, ça passe à 2 centimètres, de la cage, de Rémi Rowe, c'était énorme, par contre changement, très intéressant, Mariano, Asensio et Isco, sortent pour respectivement, Hugo Douros, Rodrigo et Vinicius Junior, putain ce changement là de Vinicius Junior, qu'est-ce que je l'attendais, et sur la première occasion, centre de Vasquez, tête de Casimiro, mais ça passe juste à côté, et Hugo Douros, aussi sur une autre occasion, va mettre une tête, et c'est Vinicius qui contrôle le ballon, qui gêne Douros, c'est n'importe quoi, bref, le Real qui fait un très bon résultat, contre donc la Real Sociedad, à domicile en plus, c'est vraiment dommage, parce que le Real avait été vraiment bon dans ce match, mais maintenant les gars, on va passer au top et au flop, Casimiro, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon, je vais le mettre dans les flops, je vais aussi mettre dans les flops Courtois, là c'est vrai, il est dans les flops Mariano, Mariano, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon, et en vrai à mon avis c'est tout, parce qu'il y a des joueurs, parfois ils n'étaient pas bons, mais en vrai, dans l'ensemble, on va dire, ça allait au Yarsabal aussi, du côté de la Real Sociedad, il était vraiment pas bon, et pour les tops, pour les tops, pour les tops, Kroos, je l'ai vraiment trouvé bon, Kroos, il a vraiment été là, Nacho aussi pas mal, même si à un moment, comme je vous l'ai dit, il a fait un peu de la merde, parce qu'il a quand même marqué un but, bon avec de la réussite, mais il marque un but très important pour la Real Sociedad, et voilà, voilà les amis, par contre c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut !